et bonsoir belle âme j'espère que tu te portes bien on se retrouve donc pour le troisième soin avec l'ange gardien et l'E2 d'épée l'ange gardien et l'E2 d'épée donc je t'invite à t'installer confortablement belle amie et à ouvrir les bras à accueillir les énergies divines les énergies de guérison et à poser l'intention ici et maintenant de recevoir les énergies de ce soin de demander à intégrer ce qu'il est juste et bon pour toi, pour ton âme d'intégrer dans ce soin merci à l'univers de nous protéger de nous protéger des énergies et intentions négatives des ondes de nous protéger des énergies et intentions négatives des ondes voilà des siècles que la quatorzième lame des arcades majeurs présente un ange ou un archange très souvent en train de verser quelques élections magiques d'un vase dans un autre un pied posé sur la terre ferme et l'autre sur de l'eau dénommer la tempérance dénommer la tempérance cette figure symbolise l'union de l'intellect et des énergies de l'âme elle représente aussi sur un autre palier de la spirale le processus alchimique par lequel une personnalité humaine est gagnée par la lumière et la sagesse divine dans notre jeu cette carte est celle de l'ange gardien cet être qui veille sur l'évolution de l'enfant et qui le protège et le guérit durant les périodes de crise au moyen-âge les grands peintres d'europe plaçaient une auréole au dessus de la tête des anges signe cosmique indiquant que ces êtres baignés dans la lumière divine et étaient les émissaires de dieu par la suite les saints les prêtresses les magiciens et autres messagers célestes furent également présentés avec cette auréole lumineuse l'accès à la gloire divine est donc bien une réalité du règne humain des anges gardiens sont considérés soit comme des forces extérieures qui nous protègent des dangers soit comme des aspects de notre âme voire comme notre soi supérieur si la tempérance signifie modération et abstinence ce n'est là ce n'est là qu'une partie de son sens la tempérance sur un plan plus élevé la tempérance c'est la tempérance la tempérance c'est la tempérance c'est la tempérance ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler cette fascination séculaire suscité par l'alchimie, c'est-à-dire l'art de transformer le plomb en or, le plomb représentant la personnalité non éveillée et l'or, le disciple spirituel proche de son âme. Il existe dans les cercles ésotériques axés sur la méditation, la visualisation et les rituels magiques, un objectif spécial qui est souvent décrit comme la capacité du disciple à conserver ou communier avec son ange gardien sacré. Apparemment, tous les êtres humains sont accompagnés par des présences angéliques qui nous nourrissent et nous guident durant notre incarnation, mais chacun d'entre nous bénéficie pour l'éclairer et le protéger d'un guide plus particulier que l'on pourrait appeler notre bon ange. Nous fusionnons avec cet ange lorsque nous passons ce seuil que nous appelons mort. De plus en plus de personnes font part d'expériences radicales, souvent fondées sur la rencontre d'un ange gardien ou d'un être de lumière qui a transformé leur vie. Les marènes fées, magiciens protecteurs et autres bonnes fées des contes pour enfants sont des vibrations du thème plus vaste de l'ange gardien. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, ouvrez votre cœur et votre esprit aux rythmes doux et subtils qui peuvent rétablir votre sens de la pondération et de l'équilibre. Il arrive bien souvent lorsque nous prenons des tournants importants dans notre vie que nous ayons besoin d'être protégés et guidés. Il est important pour l'enfant de se sentir en sécurité. La prière chrétienne adressée à l'ange gardien a apporté la paix à de nombreux enfants. Ange de Dieu, mon cher gardien, auprès de qui je suis envoyé par l'amour de Dieu, soit à chaque instant de ce jour à mes côtés pour m'éclairer et me garder, me diriger et me guider. De la même façon, en tant qu'adultes, nous avons appris à nous entourer de lumière dans les situations de danger ou de doute. Vous sentez-vous vraiment en sécurité ? Demandez l'assistance de forces supérieures. Elles répondront à votre appel et viendront tendrement vous entourer. L'escrime est un sport populaire, tout comme les impartiens. C'est aussi une forme d'art exigeant la dextérité, l'équilibre et la grâce qui demandent d'ailleurs des mouvements rapides et avisés associés à la capacité de voir loin et à la lucidité requise pour capituler et se soumettre à son adversaire. Notre esprit a le potentiel de fonctionner ainsi. Mais dans notre culture où tensions et dualités règnent en maître, nous ne pouvons qu'être prisonniers de l'indécision et du manque de confiance en soi. Résoudre les conflits de la vie peuvent devenir une bataille réclamant de douloureux tours de force. Bien souvent, nous demeurons inflexibles ou incapables de nous abandonner à la situation difficile qui nous est présentée. Cette carte offre une perspective rassurante. nos conflits mentaux peuvent être vécus comme un sport qui exigerait équilibre et complétude. Toute la vie n'est qu'une suite d'opposés. Yin, Yang, Mâle, Femelle, Lumière, Ténèbre, Joie, Chagrin, Ces deux pôles sont complémentaires et nous devons connaître l'un des deux pour apprendre le second. Les épées croisées de cette carte représentent le conflit mental. Le soleil resplendissant à l'arrière-plan est un rappel du tout qui dissout toute forme de dualité. Peut-être vivez-vous actuellement une période où vous prenez de nouvelles décisions ou cherchez à résoudre de vieux problèmes. Rapprochez-vous de votre lumière et de votre sagesse et laissez monter les réponses comme un grand lever de soleil. Autorisez vos soucis d'hier à sombrer dans le passé comme un émouvant coucher de soleil. La clarté viendra comme vous vous abandonnez doucement à l'instant présent. Sous-titrage On va demander trois petites cartes en message que tu as à recevoir et demande. Le message juste est bon pour toi ici et maintenant. Il était 13-13. Tu prends le message qui résonne. Belle âme, fais-toi confiance. Un, deux, trois. Le 1, 9h09. Renouvellement. Une amitié sincère commence. Vous trouverez de l'apaisement dans cette relation. Deuxième message 4h44. Se détacher. Votre esprit peut vous entraîner au pessimisme. Sachez accueillir les épreuves avec détermination et positivité pour avancer. Troisième message minuit 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 0.3 Osez parler. Vous possédez une force d'attraction qui attire et charme. Faites-en usage. Et pour tous, 3h30. Soignez-vous. votre altruisme votre altruisme peut vous conduire à accumuler des pressions qui ne sont pas les vôtres. Et 23h23. Échangez. Quelqu'un que vous aimez a besoin de vous mais n'ose pas vous l'avouer. Aidez sans prendre à tout le poids d'une personne sur vos épaules. Être dans l'aide mais pensez également à votre bien-être. Belle âme. J'espère que ce soin te fera le plus grand bien. Comme toujours, la petite bougie sera allumée jusqu'à samedi. Donc pendant 7 jours à partir de ce soir. Écoute ce soin autant de fois que tu le souhaites. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie comme toujours tout mon amour. Et je te souhaite une merveilleuse guérison. Bye bye.